allez go nous sommes vendredi 26 février 2021 les oiseaux chantent le ciel devient de plus en plus clair ça reste un peu voilé comme toute la semaine d'ailleurs mais c'est pas mal et surtout ça s'annonce bien pour un bon petit week-end de vol restez accrochés on se retrouve dans quelques heures en chant pour moi dans quelques heures chers amis chers abonnés chers youtube heures un grand merci pour le visionnage et bienvenue sur ma chaîne airless 69 rc je suis en train d'improviser une intro celle du clip qui va suivre dans un instant mais je n'en connais pas encore le contenu je suis en fait en train de faire un petit unboxing de matériel et accessoires on va commencer par ce hobby wing skywalker un régulateur bien connu de 80 ampères on en a parlé dans le dernier chapitre consacré à une séance de vol avec le ranger sur lequel j'avais cramé le moteur et donc j'avais décidé d'en racheter un et de changer donc le régulateur on va passer d'un 60 à 80 je viens de vous montrer est ici présent le moteur alors je vais vous dire j'ai eu un petit choc en le déballant car il est largement plus large que celui d'origine le petit matos qui va avec on va étudier tout ça on va aller regarder en détail si tout correspond et est compatible surtout la différence de poids entre celui ci et le moteur d'origine est très importante on a 550 kV sur celui ci et ça fait exactement 200 kV de différence messieurs dames nous passons d'un 4s d'origine à un 5 6s et encore c'est pas le plus gros que j'avais sélectionné au départ heureusement que j'ai croisé le chemin de celui ci car l'autre aurait été largement trop lourd et trop gros celui ci déjà ça va être limite mais comme je le disais dans le fameux clip consacré aux rangers 1m80 ça peut le faire le poids de l'avion également on va passer au reste rapidos j'avais l'envie de me procurer des bandelettes led car mon stock est en train de se vider il va de soi que plus les avions sont gros plus j'ai envie de mettre des bandelettes led dessus pour effectuer des petits vols elle a tombé de la nuit et donc j'ai testé plusieurs marques plusieurs modèles j'ai pris plusieurs marques que je connaissais pas plusieurs tailles plusieurs couleurs etc je vous franchement j'allais partir sur cinq exemplaires de chaque modèle à savoir que je serais parti pour commander toutes les couleurs de chaque modèle à chaque taille mais je me suis retenu finalement et je me suis dit je vais tester un modèle de chaque marque de chaque longueur et de chaque couleur pour me remettre à jour et comprendre ce qui est le mieux ou pas sachant qu'un truc comme ça je le choc pour un euros chez les chinois là j'ai payé deux balles 20 je crois là on attend déjà les cinq francs suisse etc c'est vraiment pas bon marché on va dire c'est pour ça que j'ai pas exagéré avant plus je dois absolument trouver la bonne taille la bonne luminosité etc pour chaque modèle ici nous avons des baguettes c'est carrément des lamelles en alu sur lesquelles sont à poser les led ça passe en poids mais je me dis par exemple sur une aile de bivert ça pourrait le faire est-ce nécessaire non rien n'est nécessaire mais on peut toujours tester ceci dit ça rajoute du poids bien entendu je ne mettrais pas ça sur un avion plus petit que le bivert de chez fms qui fait deux mètres d'envergure et qui va quand même atteindre les trois cinq kilos en vol ça fera pas une grosse différence sinon voilà en termes de l'aide encore un rouleau ici il ya un peu plus d'un mètre je crois et je sais pas quelle couleur c'est par contre on va découvrir là j'ai une bandelette assez particulière j'avais cru lire dans la description effectivement que c'était waterproof il ya une espèce de caoutchouc qui vient recouvrir ses led c'est vraiment génial c'est comme une gomme en fait c'est vraiment comme un latex pour vous fouetter et là il fallait que je refasse une petite réserve d'hélice j'ai pris des 13 par 6,5 pour le multiplex fancube ng notamment ou le timber night chez apc parce que je connais bien une troisième à 13 par 6,5 mais d'une autre marque que je découvre également là je fais un petit achat un peu découverte histoire de me remettre à jour et de savoir ce qui correspond le mieux à ma consommation une quatrième 13 par 6,5 encore de la même marque décidément j'ai fait de la réserve comme je disais on passe une 14 par 7 ça c'est pour le paper cub pa18 de chez fms j'ai pour l'instant une 13 par 6,5 dessus mais justement c'est d'où vient ce problème de moteur qui a cramé sur le ranger c'est que j'avais inversé mais volontairement je voulais tester une 14 par 7 sur le ranger au lieu d'une 13 par 6,5 puisque j'étais passé en 5 6s mais définitivement je peux vous confirmer que ça m'a cramé mon moteur qui lui n'était qu'un 750 kV 4s comme je l'ai dit il y a quelques minutes donc très mauvaise idée je repasserai sur une 13,5 si j'avais pu sauver le moteur mais là comme j'ai passé sur celui ci ça sera autour des 15 15,5 16 par 8 maximum donc pour revenir à ces 13 par 6,5 night timber et fan club ng 14 par 7 donc pour le paper cub pa18 la 14 par 7 également mais d'une autre marque et enfin quelque chose que je connais pas mais qui a l'air vraiment très violent une lame je voulais tester cette hélice de 14 par 8 avec cette robustesse même si à pc c'est très solide et très fiable on a ce qu'il faut pour ses prochains temps je me réjouis de pouvoir monter ce moteur et le nouvel essai skywalker de 80 ampères ça va vraiment apporter un énorme changement sur ce ranger 1800 de chez fms 1m80 envergure souvenez-vous que c'est quand même un avion en guillemets de débutant avec un gyroflex un avion tranquille sachez que moi je fais des expériences j'ai quelques années de pratique mais ça n'engage que moi je le répète pas assez souvent mais n'essayez pas d'imiter ce que je fais si vous n'êtes pas sûr de vous aussi vous n'êtes pas sûr de votre pilotage et surtout éviter de vous retrouver en foule lorsque vous faites de telles expériences car ces avions se transforment très vite en des engins très dangereux donc on va tester ça je suis vraiment très impatient de voir ce que ça peut donner parce que je le répète la différence de taille elle est vraiment monumentale le truc c'est que si j'avais pris un peu plus petit au niveau voltage etc et bien je me serais retrouvé je pense avec un équivalent voir avec quelque chose de trop similaire au moteur d'origine donc voilà j'ai voulu en guillemets exagérer la chose on verra au pire on gardera ça pour autre chose et on se recommandera un moteur un peu plus petit allez rendez vous dans quelques secondes pour voir ce que ça donne une fois monté ok nous sommes quelques minutes plus tard je viens de souder tous les connecteurs sur le régulateur ainsi que ce dinz ce t qui va recevoir les lipo le moteur au bout on va maintenant procéder au montage ça va être un peu plus compliqué le firewall étant là la croix du moteur c'est à dire la fixation elle est sûrement plus grande que celle d'origine elle va falloir bidouiller quelque chose il me semble qu'il faut reculer un petit poil jusque là les tétons ressortait jusqu'ici à peu près comme ici j'ai le museau pour prendre les mesures et pour pouvoir être un niveau avec l'hélice faire en sorte que tout soit aligné voyez juste avant que j'arrache le dernier bout là à quel niveau je meule alors faites bien gaffe parce qu'évidemment si vous n'êtes pas doux et prudent vous allez déraper comme moi vous allez découper le sagex d'ailleurs là je vais poncer un peu et sur les côtés c'est pas fameux on est maintenant à niveau avec on va dire la base sur laquelle je vais maintenant pouvoir apposer ma petite plaquette en bois l'électronique étant maintenant installé et soudé je procède un rapide test avec la led je souhaitais rendre le fuselage complet lumineux l'avion étant d'origine de couleur verte je me suis dit qu'une bandelette de la même couleur lui irait à merveille on voit ici la led principale frontale elle est assez violente mixer avec le reste le rendu n'est pas si mal on voit ici pour se rendre compte le nouveau moteur et sa taille ça va être juste juste on a pour ainsi dire fait l'essentiel j'avais trouvé cette plaque dans une cage moteur que l'on aperçoit depuis ici c'est une des faces et j'ai donc pu l'utiliser pour percer mes quatre trous c'était juste la bonne épaisseur on dirait qu'elle m'attendait et voilà elle est là donc tout ça sèche j'ai employé de la colle époxy 4 minutes elle est apparemment assez puissante on verra tout ça on renforcera dans les bordures avec un boudin de colle chaude et ensuite on s'occupera de sculpter un peu le museau afin de pouvoir l'enfiler dessus sans problème j'ai découpé l'anneau à gauche à droite donc voilà à la base on était à peu près à ça et donc moi j'élargis et ça donne à peu près ça voilà le comparo voilà ce que j'avais à la base voilà ce qui arrive maintenant j'ai fait au mieux pour reconstituer cette calandre que j'avais partiellement découpé donc et recoller derrière heureusement que face à l'avion on voit pas ses horreurs le backstage devant ce sera un petit peu pimpé un peu peaufiné histoire de pas voir ses cicatrices et ses chantiers voilà la colle chaude même basse température fait son effet ça fait gonfler un peu le sagex mais fms est connu pour ça et ça a l'air plutôt pas mal mais ça tourne parfaitement on a déjà découpé cette rondelle afin de cacher le bout de moteur qui sort de la calandre il y aura un cône d'hélice avec un plateau qui est censé venir se positionner à peu près à ce niveau là et donc voyez on a une marge de 2 mm donc à 2 mm près ça touchera pas cet anneau les dernières petites finitions il reste des petits trous et des fissures sur la base on va recoller à la colle chaude basse température pour ce qui est du museau je laisse comme ça derrière de toute façon on n'y voit rien j'ai pas en noir l'intérieur voilà ce que ça donne avec la calandre et cet ajout de mousse pour que justement le moteur ne ressort pas trop à l'avant le petit plateau du cône d'hélice si on a un viendra ici ce sera donc à fleur c'est tout à fait acceptable ça ressemble quand même un museau d'avion et comme dit avec l'hélice on y verra que du feu il reste deux trois détails et on sera bientôt prêt pour un maiden flight de ce moteur 6s je me réjouis d'un essai bientôt également dans la nuit ou à la tombée de la nuit en tout cas pour voir si l'effet lumineux nous permet de voler à vue correctement on branche celle-ci à l'avant et c'est parti voilà que notre opération nez rouge est terminé c'est pas la première fois que ça m'arrive de devoir mettre un nez rouge sur un avion qui n'a rien à voir au niveau de sa couleur sauf erreur c'est le cas sur le piper pa18 c'est un détail on le peindra à l'occasion la calandre par rapport au nez donc au final j'aurais quand même pas réussi à faire le bout de la calandre de la taille du cône bon je savais pas quelle taille de cône j'allais utiliser ce cône là en tout cas je trouve lui va ravir avec ce côté un peu pointu ça fait vraiment bec d'oiseau et on verra donc ce que ça donne en vol j'ai choisi une hélice de 15 par 7 pour effectuer le premier vol un petit détail la plage verte là haut parce que c'était moche j'ai rajouté du verre là parce que c'était vraiment trop accidenté déjà que c'est moche comme ça au moins je pourrais dire que j'ai fait quelque chose pour que ce soit pas trop laid allez on va regarder ce que développe le moteur en 5s j'ai failli me faire électro déculotter au niveau de la place pour la lipo il n'y a aucun problème je peux vous confirmer qu'il est vraiment plus lourd que d'origine va falloir sérieusement revoir le cg allez on démarre bon on va pas abuser en atelier mais je peux vous dire il ya un sacré tirage et là comme je vous dis je suis en 5s j'ose même pas imaginer 6s ce que ça va donner une hélice apc de 15 par 7 un usc hobby wing skywalker de 80 ampères et le moteur c'est un léopard 50 55 de 550 kilovolt d'origine 4s avec un petit moteur prédateur de 750 kilovolt ça pour moi c'est la modification de l'année pour l'instant 5s 6s je crois que là ça va chier mon pauvre zozo on va maintenant se pencher sur le problème du cg on va lui mettre les ailes nous sommes à la fin de ce montage moteur 6s là j'ai reculé dans tout cas une moitié de lipo en ce qui concerne l'hélice et bien je vous dire je suis à peine à 3 cm du sol avec la pointe les cambrous etc c'est donc exclu à moins que je trouve des roues un peu plus hautes mais voilà c'est pas la peine non plus de le déformer on testera ainsi on a une marge de taille d'hélice à pouvoir mettre là dessus on verra en fonction de 5 ou 6s quelle taille sera le mieux rs 69 rc n'oubliez pas de vous abonner cloche de notification et un pouce en l'air si ce type de modification vous plaît rendez vous dans quelques secondes sur le terrain allez go 28 février 2021 nous profitons de cette belle après midi du dimanche bien ensoleillé pour effectuer la dernière séance de vol du mois on va en profiter pour faire le maiden flight messieurs dames de ce moteur 5 6s léopard 550 kv on va débuter avec une 5s 4500 milliampères elle est un peu gonflé elle est en train de mourir mais il faut que je l'exploite un maximum je ne prends pas de risque pour autant l'avion reviendra le plus important dont il faut tenir compte c'est le cg je vais le revérifier maintenant n'oubliez surtout pas de vous abonner d'activer la cloche de notification et à la fin de la vidéo de me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu un grand merci pour le visionnage on y va avant de tester le roulage on va juste vérifier le cg j'avais donc placé la lipo sans casse 4500 milliampères ainsi avec un certain recul puisque à l'origine on place la batterie tout à l'avant j'ai donc testé et le cg sur cet avion est de 7 et demi à 8 et demi à partir du bord d'attaque semble encore un peu lourd mais avec la pêche qu'il a il m'en tiendra son nez en l'air je vais y aller comme ça je l'avais déjà reculé depuis le début de la séance de la lipo donc ça devrait aller là tu vois ça c'était trop bas pour elle par contre oui aï 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 alors là elle est limée mon hélice passoire et pas complètement mais un tour d'hélice de plus elicio nt plus d'hélice bon Bon c'est un peu limite Bon je vais déguiser un peu comme ça on est au moins pareil de chaque côté Il fallait le silencieux Ah il n'est pas si puissant que ça Il n'est pas trop puissant Mais peut-être que mon hélice Alors 15 par 7 le pas me semble convenable Je ne suis pas assez expert pour le sentir au bout de mes doigts Au bout de mes joysticks Mais je dirais qu'au niveau du diamètre de la dimension Une 14 par 8 serait peut-être même idéale En tout cas je n'ai aucun problème d'équilibre La lipo semble relativement bien placée 4500 mAh sans caisse Ça va pas mal C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que je ne suis pas très puissant Attention Il y a pas mal de vent Est-ce que je mets un mi-flap ? Ouah il y a des vents de travers là Je pars donc avec une 6S 3700 mAh J'ai de la chance d'avoir cette taille là Parce que ça me permet de placer mon couvercle sans forcer Et d'ailleurs vous remarquerez que j'ai été obligé de faire une petite découpe Voilà Donc 6S 3700 mAh Le CG semble encore plus précis et idéal qu'avant Et je suis maintenant moins lourd 3700 mAh contre 4500 mAh tout à l'heure en 5S Donc une cellule de plus cette fois-ci et 800 mAh de moins Allez cette fois probablement que ça va chier Ah là bas Il y a aussi un petit détail dont il faut tenir compte avec ce Ranger 1800 de chez FMS C'est que la suspension avant coince un peu parfois Il faut mettre du lubrifiant Là c'est resté bloqué et l'hélice était plus proche du sol Ah il y a du tirage Allez c'est parti C'est pas dégueulasse C'est pas dégueulasse Donc le CG semble pas mal également Là je vais mettre les gaz à fond Ah ouais ça change hein Je sais pas si ça va supporter longtemps ce genre de connerie Allez mi-flap Je prends mon virage C'était un peu court Allez je suis à mi-flap Contre le vent Je vais enlever l'assistance Toujours mes flaps Il lève quand même Même avec le vent Plus ou moins dans le dos Allez l'accélération Non Otu va C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comme ça, j'aurais fini de l'alimer. Bon, messieurs, dames, ce maiden flight du moteur Leopard 550 kV 5S 6S s'est bien passé. Définitivement, il faut dire qu'avec cette hélice de 15 par 7, c'est la configuration 6S. Avec la 5S, il faudra une lipo un peu plus petite, moins lourde donc et probablement une hélice un poil plus petite également. Ok, on vérifie ce qu'il reste dans cette lipo, c'est donc une 6S 3700 mAh. Ma minuterie est fixée à 5 minutes de vol pour ce Range-Up 1800. Il me reste 1 minute 24 sur mon minuteur, donc il y a à peu près 3 minutes et demie de vol. Et je vais donc tester. 3 minutes de vol, il me reste 24%. Donc, 3 minutes et demie de vol sur une 6S 3700 mAh, j'ai bouffé 76%. Voilà, mais bon, j'ai fait quelques petites folies et voilà. Donc, 3700 mAh, vous pouvez vous permettre de mettre plus gros, mais tâchez de faire une petite entaille dans votre capot. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.